Voilà Seyif al-Islam lors de sa dernière apparition publique le 23 août lorsque, donné pour capturer par la rébellion, il avait paradé devant les journalistes étrangers à Tripoli. C'était juste avant la chute du régime. Seyif al-Islam, c'est l'histoire d'un homme longtemps présenté comme un réformateur et devenu le symbole de la répression sanglante du soulèvement populaire. homme svelte aux allures de Playboy, ce célibataire de 39 ans, n'occupait pas de fonction officielle dans l'ancien régime, mais paraissait vouloir normaliser les relations avec l'Occident et moderniser son pays. Il a représenté plusieurs fois la Libye dans des négociations internationales, notamment lors des accords d'indemnisation liés aux attentats de Lockerbie et du décédice d'UTA. En arabe, son nom signifie le glaive de l'Islam, mais après avoir fait parler les armes, c'est maintenant devant le nouveau gouvernement ou la justice internationale qu'il pourrait être amené à rendre des comptes.